Avoir un mental d'acier signifie être en accord avec ses valeurs, avec ses actions et avec ses pensées. Si tu veux un mental d'acier, tu dois être honnête avec toi-même. Si tu as un regard optimiste, tu verras les choses du bon côté. Première règle, tu dois te faire confiance pour oser agir. Fais chaque jour quelque chose qui te fait avancer. Ne perds pas ton temps et ton énergie sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Considère le passé comme un précieux enseignement et c'est tout. Mets de la couleur à ta vie. Mets de la lumière à ta vie. Deuxième règle, autorise-toi à échouer. Comprends que les obstacles ne sont pas des murs mais des défis. Vois les obstacles comme des opportunités pour t'améliorer. L'échec va te rendre plus intelligent et plus sage. Sache que tous les êtres humains échouent. Nous devons échouer. Nous échouons chaque jour dans différents domaines. Tu dois te dire que l'échec n'existe pas. Tu dois changer ta façon de voir l'échec. L'échec est une formation. L'échec est un apprentissage. L'échec te donne la possibilité de t'améliorer. Si tu as peur d'échouer, tu as peur d'apprendre. Si tu as fait une erreur, super ! Continue, tu deviens plus fort. Tu ne peux pas avancer sans faire d'échec. Les millionnaires cherchent à échouer pour apprendre davantage. Les gagnants veulent apprendre encore et encore. Donc ils sont prêts à échouer. Alors que les perdants se plaignent, se lamentent et ne cherchent pas à s'améliorer. Fais travailler ton cerveau. Fais travailler ton cerveau et apprends encore et encore. Améliore tes compétences et tes connaissances. Lis chaque jour au moins une heure avec un livre qui correspond à ton domaine. Lis des livres à succès. Tu vas acquérir des clés puissantes pour que tu puisses passer à un niveau supérieur. Plus tu investis sur toi, et plus tu deviens meilleur dans ton domaine. Tu vas devenir une personne performante. Essaye plusieurs choses. Poste plusieurs actions et vois ce qui fonctionne. Plus tu persévères, plus tu mets en place l'autodiscipline. Plus tu te disciplines, plus tu as confiance en toi. Et plus tu as confiance en toi, et plus tu vas augmenter cette assurance. Tu vas devenir plus courageux. Et plus tu as du courage, et plus tu arrives à faire de grandes choses. Oui, tu as compris, tu dois poser des actions et moins réfléchir. Tu auras des révélations en cours de route. Prends du recul. Il faut savoir prendre du recul pour mieux gérer ses émotions. Nous sommes parfois appelés à faire de longues journées. Il y a parfois du stress, de la fatigue. On devient impatient, nerveux, on fait des erreurs. Bref, notre mental en prend un coup. Sache que pour préserver son mental d'acier, il faut se donner le temps de prendre du recul. Il faut analyser la situation et réaliser qu'on ne peut pas avoir réponse à tout. Garde le contrôle de tes émotions pour recentrer tes efforts sur ce qui doit être fait. C'est ce qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Dernier conseil, n'attends pas demain. On aime trop se convaincre que demain sera plus facile qu'aujourd'hui. On sera mieux disposé, qu'on sera plus en forme, qu'on sera plus motivé. Ce sont des excuses. Tu dois passer à l'action maintenant et mettre en pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada